La séance est ouverte. Elle est présidée par la mairesse suppléante, Mme la conseillère Hélène Martin. Merci, Mme la griffière. Donc, que ce moment de recueillement guide les membres du conseil à un moment de réflexion afin qu'ils prennent les meilleures décisions possibles pour le bien-être des citoyens et citoyennes de la Ville de Thetford. Bien, bonsoir à tout le monde. Donc, bienvenue aux gens dans la salle. Bienvenue à ceux qui nous écoutent sur Facebook et ceux qui sont en télévision dès 20h à la télévision. Donc, il me fait grand plaisir de présider cette séance. Et pour commencer, pour bien commencer, permettez-moi de faire un survol des événements qui se sont passés dans les dernières semaines. Je dis bien un survol parce qu'avec une ville dynamique et stimulante comme Thetford, on ne peut pas passer au travers de tous les événements. Par contre, je vais en nommer quelques-uns qui se sont démarqués. Donc, le Salon d'habitat de Thetford, premièrement, qui a eu lieu au centre du congrès dans la dernière fin de semaine. Donc, près de 60 exposants, plus de 4000 visiteurs quand même. Une belle réussite. Je pense que c'est un retour en force de la part du Salon d'habitat. Sûrement pas la dernière édition qu'on devrait y voir. Il y avait aussi l'événement emploi vendredi dernier au Carrefour Frontenac. Plus de 300 emplois qui étaient disponibles. On le sait, à chaque séance, on vous en parle. Il y en a de tous les acabis et de toutes les sortes à vous proposer. Et on avait plus de 40, près de 40 entreprises qui étaient présentes et une bonne participation de la population. Plus de 250 participants qui ont vraiment visité les kiosques. Et on m'a même dit que certains ont déposé leur CV, ont eu des entrevues sur place et sont repartis avec des emplois. Donc, il y en a qui ont commencé dès ce lundi dans des nouveaux emplois grâce à ce salon qui a eu lieu vendredi dernier. Donc, une grosse félicitation au niveau des organisateurs parce que je pense que c'est un élément très stimulant au niveau du développement économique de gérer cette belle main-d'oeuvre qu'on a. Je voudrais aussi faire un rappel que la rue Monnet, donc entre la rue du Golfe et la 9e, va être fermée demain de 8h à 18h30, ainsi que mercredi matin de 8h à 12h. Il y a un tournage qui va se faire de l'émission RPM qui nous oblige à fermer cette portion de rue. Du côté sportif, la Surandia, notre équipe locale, a gagné la première série 4 à 0 contre les pétroliers de Saint-Jérôme. Donc, les quarts de finale, c'est maintenant derrière nous. On s'en va et on fonce tout droit vers les demi-finales. On va voir les directives dans les prochains jours, à savoir quand celle-ci va commencer, contre qui on va batailler cette nouvelle série. Mais j'en profite aussi pour leur faire des félicitations parce qu'ils ont eu beaucoup d'honneur suite à la saison régulière, donc entre autres, et vraiment ce n'est pas exhaustif, mais meilleur entraîneur, meilleur gardien, meilleur buteur, et ainsi de suite. Je pense que ça prouve la solidité de l'équipe qu'on a et de l'organisation qu'on a en place. Du côté du basketball masculin, nos filons continuent sur une lancée gagnante, dont on a gagné la semaine dernière. En plus de ça, le cégep de Thetford va tenir les championnats régionaux le 23-24 mars prochain, donc le week-end prochain. Il va y avoir des parties disputées au cégep et à la polyvalente de Thetford. On invite la population à y assister en grand nombre. Il y a eu aussi, si vous vous souvenez, les Jeux du Québec à Québec qui se sont terminés le 9 mars dernier. 18 jeunes de la MRC des Appalaches étaient présents. Mais on va donner une mention spéciale aujourd'hui à Simon de Blois, qui a remporté la médaille d'argent au taekwondo. Donc, félicitations, Simon. Dans le mode de félicitations, on va aussi mentionner Sébastien Roy, notre boxeur local qui a gagné son combat par décision unanime des Jeux samedi dernier au Casino de Montréal. Une fiche quand même impressionnante de six victoires, dont une par KO depuis ses débuts en boxe professionnelle. Donc, félicitations Sébastien. On est bien fiers que tu viennes de notre belle région. Côté culturel, on a l'exposition de Denis Courchêne qui a lieu à la Station des Arts jusqu'au 31 mars. Encore là, une très belle exposition. Je vous invite à la voir. Tout à fait, l'accès est tout à fait gratuit. Et il y a la pièce de théâtre des Cabotins au studio Paul Hébert aussi. Une nouvelle pièce qui s'appelle Un été à Osage-County jusqu'au 30 mars. Donc, encore là, je sais qu'ils ont eu déjà leur première et ça a eu un vif succès. Dans un autre ordre d'idées, l'embauche les étudiants à la Ville de Thetford. Donc, on tient à rappeler que c'est toujours temps de déposer vos CV. Écoute, il y a encore plusieurs postes disponibles, certains même accessibles dès l'âge de 16 ans. Donc, il ne faut pas se gêner si vous connaissez des jeunes qui ont du temps cet été à venir les inciter à déposer leur curriculum vitae à la Ville. Il y a aussi les inscriptions pour les activités aquatiques qui viennent de débuter. Donc, inscriptions en ligne jusqu'au 24 mars prochain. Et là, je vais vous faire une petite mise à jour peut-être. Ça me tentait ce soir de vous parler des déneigements de rue et de la gestion des nids de poules. Donc, je pense qu'on est tous conscients de la situation qui est vécue présentement. Tous conscients qu'on a eu un hiver difficile. Puis, il y a une situation importante de gel et dégel et d'apparition de nids de poules présentement. Donc, je pense que c'est important qu'on se souvienne qu'ici à l'interne, il y a des équipes qui travaillent là-dessus. Autant pour la gestion, pour la planification, pour l'analyse de la situation. Et tout le monde fait son mieux pour essayer de parer à cette situation-là. Il faut aussi penser qu'à la Ville de Thetford, on a quand même près de 245 kilomètres de rue à gérer, 54 kilomètres de trottoirs aussi. Donc, il faut tout mettre ça en perspective, puis comprendre un petit peu la gestion des priorités. Donc, présentement, on a soit de la neige, de la pluie, du dégel. C'est bien sûr que s'il y a de la neige en premier, il faut penser que la priorité devient le grattage des rues. Donc, par la suite, s'il y a de dégel ou de la pluie, bien là, il y a toutes les interventions d'accumulation d'eau qui deviennent prioritaires. Soit en urgence, sur certains cas, ou soit de façon préventive. Par la suite, bien sûr, on essaye de travailler sur les lits de poules. Donc, présentement, il y a déjà deux équipes qui travaillent sur ce dossier-là. Et on a commencé dans les derniers jours à voir quand même des améliorations. Et puis, je peux vous dire que dans les prochaines semaines, il va y avoir même un équipement spécialisé qui a été réservé pour vraiment avoir une intervention beaucoup plus efficace et rapide pour vous permettre de voir évoluer la situation vers le mieux, je vous dirais. En attendant, évidemment, il faut vivre cette période de gel-dégel-là qu'on vit présentement, qui n'est pas toujours évidente, particulièrement cette année. Mais on vous demande la plus grande des patiences et beaucoup de collaboration. Sachez que les équipes de la Ville travaillent très fort là-dessus. Ce n'est pas pris à la légère du tout. Puis, il y a des interventions qui sont planifiées à temps plein. Mais on a besoin de la patience de tous. Au niveau des automobilistes, bien, il y a beaucoup de courtoisie aussi, parce que des fois, il faut comme ralentir, aller un petit peu moins vite, laisser passer pour être sûr que tout le monde y trouve son compte. Dans les rues aussi, gestion peut-être du stationnement. Évitez le plus possible de stationner dans les rues, voire au cas où il y a des interventions qui doivent se faire. C'est sûr que c'est plus facile, autant que pour les grattes que pour tous les équipements de la Ville, de fonctionner lorsque les rues sont dégagées. Même chose pour vos bacs. Donc, bacs à déchets, récus et composts, de les laisser sur vos terrains si possible et de les ramasser le plus rapidement possible suite à la récupération. Donc, vous êtes toujours bienvenus à appeler au niveau des travaux publics aussi pour dénoncer certaines situations que vous voyez. Vous déclarez des nids de poules ou des choses à réparer. Je vous demande sincèrement d'y aller de façon très respectueuse et courtoise. Les gens des travaux publics font leur grand possible pour faire face à cette situation qui n'est pas toujours évidente à gérer. Donc, on vous remercie énormément pour votre patience et votre collaboration dans ce dossier-là. Donc, je dois vous dire, bien sûr, avant de terminer, le nombre d'emplois disponibles aujourd'hui. Donc, près de 270 emplois toujours disponibles. Et on invite les gens de la région et d'ailleurs à venir appliquer chez nous. Donc, on va maintenant débuter la séance publique de façon officielle. Madame Lagréfière. Pour ce soir, l'ordre du jour pourra être bonifié en ajoutant deux points. Le point 5.4, une demande d'appui pour la préparation du prochain pacte fiscal avec le gouvernement du Québec. Et le 20.9, un avis de motion pour le projet de règlement numéro 2019-09. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? Oui, je propose. Merci, M. Véraud. Quelqu'un pour l'appuyer? Oui, j'appuie. M. Adam Patry. Donc, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2019. La greffière adjointe a déposé le projet de procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2019. Tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie des documents dans les délais prévus par la loi. Il pourrait donc être proposé que le procès-verbal de la séance tenue le 4 mars 2019 soit adopté tel qu'il a été rédigé. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? Oui, je propose. Merci, M. Bergeron. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? J'appuie. Mme Josée Perreault. En point numéro 4.1, l'adoption du procès-verbal de la commission permanente du 4 mars 2019. Le projet de procès-verbal de la commission permanente du 4 mars 2019 a également été déposé. Il pourrait donc être proposé que ce même procès-verbal de la commission permanente de la Ville de Tethwood soit adopté afin que les résolutions qu'il contient soient valables comme si elles avaient été récitées au long. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Patry, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Oui, j'appuie. Mme Lise Delisle. En point 5.1, vaccination des personnes âgées de 60 à 74 ans. Donc, qui me le propose? Donc, bonjour. Oui, Mme la mairesse. Donc, attendu que la MRC des Appalaches a un fort caractère rural, attendu que la mobilité et le transport sont des défis pour une partie de la population en milieu rural, attendu que la population aux prises avec un problème de mobilité et de transport est une clientèle vulnérable, attendu que les cliniques de vaccination dans les municipalités rurales sont des exemples efficaces et démontrés de la régionalisation des services de la santé de proximité, attendu que la clientèle ciblée par ces cliniques de vaccination est celle des personnes âgées de 60 ans et plus, attendu que depuis 2018, la vaccination n'est plus gratuite pour les personnes de 60 à 74 ans en bonne santé, attendu qu'avec cette révision d'admissibilité, une diminution de la participation aux cliniques de vaccination a été observée dans les municipalités, attendu que les cliniques de vaccination pourraient être remises en cause en raison de la diminution de la participation, attendu que l'abandon des cliniques de vaccination serait une perte de services de proximité pour une clientèle vulnérable. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford-Mines souligne aux députés de la région ainsi que la ministre responsable des aînés et des proches aidants, Mme Marguerite Blais, l'importance de maintenir les cliniques de vaccination dans les municipalités et l'incite à revoir sa position sur la gratuité de la vaccination pour les 60 à 74 ans. Merci, M. Delisle. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Oui, j'appuie, Mme Lise Delisle. Donc, en point 5, point 2, pénurie de main-d'oeuvre, mesure fiscale pour les aînés. Est-ce que j'ai quelqu'un qui me va proposer? Oui. Attendu que la MRC des Appalaches fait face à une pénurie de main-d'oeuvre importante, attendu que plus du quart de la population de la MRC est âgée de 65 ans et plus, attendu que les mesures fiscales actuelles découragent les personnes de 65 ans et plus à effectuer un retour au travail ou à retarder l'âge de la retraite, attendu que le retour au travail des personnes retraitées sur une base volontaire pourrait grandement aider à combler le besoin de main-d'oeuvre, attendu qu'il pourrait s'agir d'une mesure temporaire afin de combler le besoin de main-d'oeuvre actuel. En conséquence, je propose que la Ville de TETFORMIND demande au Conseil du Trésor d'introduire dans son prochain budget des mesures fiscales pour les travailleurs qui voudront conserver leur emploi au-delà de l'âge de la retraite, ainsi que pour les personnes retraitées qui retournent volontairement sur le marché du travail. Est-ce que j'ai quelqu'un? Merci, Mme Delisle. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Oui, j'appuie. Merci, M. Bergeron. Donc, en point 5, point 3, programme de subvention phare pour le studio théâtre Paul Hébert. J'attends une proposition. Oui, Mme la mairesse. Attendu le projet d'agrandissement du studio théâtre Paul Hébert, attendu l'existence du fonds d'appui au rayonnement des régions, attendu l'intérêt de la Ville à obtenir une aide financière supplémentaire pour ce projet, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 12 novembre 2018 et du 18 mars 2019. En conséquence, je propose que le responsable du volet génie et environnement soit autorisé à présenter pour et au nom de la Ville de Thetford Mines une demande d'aide financière au fonds d'appui au rayonnement des régions pour le projet d'agrandissement du studio théâtre Paul Hébert. Que le responsable du volet génie et environnement soit également autorisé à signer tous les documents relatifs à cette demande. Merci, M. Vérot. Est-ce que j'ai un appui hier? Oui, j'appuie. Merci, M. Adam Patry. Donc, le point 5, point 4, demande d'appui, préparation et conclusion du prochain pacte fiscal, financement des municipalités du Québec. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Certainement. Attendu que le 5 novembre 2014, le premier ministre du Québec, le ministre des Finances et le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire ont signé avec les représentants des municipalités une nouvelle entente sur la gouvernance régionale et un pacte fiscal transitoire concernant les transferts financiers aux municipalités pour 2015. Attendu que le gouvernement souhaite renforcer le soutien qu'il accorde aux municipalités pour leur permettre d'assurer, dans une perspective d'autonomie accrue et avec efficience, des services de qualité aux citoyens et de contribuer au développement économique et social de leur milieu. Attendu que le 29 septembre 2015, le gouvernement du Québec a annoncé officiellement la signature de l'accord de partenariat avec les municipalités 2016-2019, incluant notamment les redevances sur les ressources naturelles et le Fonds de développement des territoires. Attendu que le Fonds de développement des territoires est indispensable pour soutenir le développement du territoire et des municipalités locales. Attendu que le gouvernement est l'endroit au Canada où les municipalités dépendent le plus de leurs taxes foncières avec une moyenne de 70 % de leurs revenus, comparativement entre autres à l'Ontario, pour qui elles ne représentent que 40 % de leurs revenus. Attendu que les municipalités et les MRC ont été désignés à titre de gouvernement de proximité par le gouvernement et que les MRC jouent un rôle stratégique sur leur territoire dans le cadre, notamment, de l'offre et de l'administration des programmes, la gestion de leurs compétences, l'attribution de nouvelles compétences et leur implication à l'échelle régionale, le tout sans recevoir une aide financière à la hauteur des responsabilités confiées. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford Minds demande au gouvernement du Québec et plus spécifiquement à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforêt, de considérer l'importance des MRC et des municipalités dans le cadre de la préparation et la conclusion d'un prochain accord de partenariat, notamment en leur assurant un financement adéquat en concordance avec les responsabilités et leurs confétences qui leur sont confiées. Que la Ville de Thetford Minds supporte les revendications du monde municipal visant le transfert d'un point de TVQ, le plein paiement de taxes sur les immeubles du gouvernement du Québec et un meilleur partage des redevances sur les ressources naturelles. Merci, Mme Perrault. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Oui, j'appuie. M. Michel Vérault. En 6.1, rapport de la Gréphère sur les demandes de dérogation mineure. Eh bien, je vous indique que je n'ai reçu aucune objection écrite concernant les demandes qui touchent les propriétés suivantes, celle du 528 de la rue Lefebvre et enfin celle du 377, 9e rue Sud. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut intervenir auprès de ces deux propriétés, de ces deux dossiers spécifiques? Non? Est-ce que je peux voir? Donc, en point 7.1, dérogation mineure pour la propriété située au 528 rue Lefebvre. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Mme la mairesse. Attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2019-008 concernant un immeuble situé au 528 rue Lefebvre a été déposée au service d'urbanisme. Attendu que cette demande consiste à réduire à 5 mètres la marge de recul arrière lorsque prescrite à 7,5 mètres pour un bâtiment complémentaire et apporter à 119 mètres carrés la superficie des bâtiments complémentaires lorsque prescrite à 115 mètres carrés. Attendu que cette demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme. Attendu que cette demande respecte les conditions relatives aux règlements sur les dérogations mineures. Attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 25 février 2019. Attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil et qu'aucune objection écrite à cette demande ne lui a été remise. En conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2019-008 relativement au lot numéro 4 157 484 du cadastre du Québec soit accepté. Merci, Mme Delisle. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? J'appuie. Mme Josée Perrault. Point 7, point 2. Dérogation mineure sur la propriété située au 2 377 9e rue Sud. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2019-011 concernant un immeuble situé au 3 377 9e rue Sud a été déposée au service d'urbanisme. Attendu que cette demande consiste à permettre un bâtiment accessoire d'une superficie de 158 m² lorsque prescrite à 115 m², à permettre un empiétement de 10 cm dans la marge de recul latéral droite lorsque prescrite à 1 m et à permettre un empiétement de 10 cm dans la marge de recul arrière lorsque prescrite à 7,5 m. Attendu que cette demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme. Attendu que cette demande respecte les conditions relatives aux règlements sur les dérogations mineures. Attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 25 février 2019. Attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil et qu'aucune objection écrite à cette demande ne lui a été remise. En conséquent, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2019-11 relativement au lot numéro 4 384 825 du cadastre du Québec soit acceptée. Merci, M. Bergeron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'appuie. M. Michel Véraud. En point 7.3, demande d'appui à la SPTAQ. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? Oui. Attendu que le propriétaire des lots numéro 4 921 865, 4 921 866, 4 921 867 et 4 603 181 du cadastre du Québec désire morceler ces lots pour en vendre une partie à la demandresse Aménagement forestier Carl Paré Inc. Attendu que l'autorisation de la CPTAQ est nécessaire pour procéder à l'alignation de l'immeuble. Attendu que la loi applicable stipule que toute demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec doit être accompagnée d'une recommandation de la Ville concernée sous forme de résolution motivée en fonction des critères de l'article 62 de la loi. Attendu que l'utilisation projetée par la demandresse de la portion de terrain acquise serait également à des fins d'agriculture. Attendu que la superficie visée représente 32,56 hectares. Attendu que l'autorisation de la demande n'aurait pas d'effet négatif sur la préservation des ressources eau et sol du milieu. En conséquence, je propose que la Ville de Teth-For-Mind appuie la demande présentée auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec et visant à permettre l'alignation d'une partie des lots numéro 4 921 865, le lot 4 921 866, 4 921 867 et 4 603 881 du cadastre du Québec. Que la Ville de Teth-For-Mind confirme à la Commission de protection du territoire agricole du Québec que cette demande est conforme à sa réglementation en vigueur. Merci, Mme Delisle. Est-ce que j'ai quelqu'un qui désire l'appuyer? Oui, j'appuie. M. Adam Patry. Donc, en 8.1, l'acquisition d'une automobile neuve à usage policier. Est-ce que j'ai quelqu'un qui désire proposer? Oui, Mme la mairesse. Attendu la tenue d'un appel d'offre pour l'acquisition d'une automobile neuve de série de production à usage policier à traction. Attendu que la Ville a procédé à l'ouverture de la soumission suivante, soumissionnaire Lévy-Ford pour un montant de 35 987 $. Attendu la recommandation de la division des approvisionnements et services. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 18 mars 2019. En conséquence, je propose que pour faire suite à la soumission reçue, la Ville confie à Lévy-Ford la fourniture d'une automobile neuve de série de production à usage policier de marque Ford, modèle Taurus Interceptor, à traction intégrale de l'année 2019, représentant une dépense de 35 987 $, taxe en su, payable à même les fonds généraux de la Ville pour l'année 2019. Merci, M. Patry. Est-ce que j'ai quelqu'un qui désire l'appuyer? Oui, j'appuie. M. Michel Vérault. Point 11.1. Renouvellement d'entente, location d'une érablière située sur le lot numéro 4 602 642. Est-ce que j'ai un proposeur? Certainement. Attendu l'échéance de l'entente signée avec M. André et Gilles Turgeon, prévue pour le 17 juin 2019 pour la location de l'érablière située sur le lot 4 602 642 à des fins acéricoles. Attendu l'acceptation écrite des locataires pour le renouvellement de l'entente pour une période additionnelle de cinq ans, aux mêmes conditions que celles négociées par les parties initialement. Attendu la réception de la preuve que les locataires sont membres de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, ainsi que de leur preuve d'assurance-responsabilité, quelque prescrit par les clauses 4.0 et 7.0 de l'entente initiale. Attendu la recommandation du service des affaires juridiques. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 4 mars 2019, en conséquence, je propose que l'entente signée avec M. André Turgeon et M. Gilles Turgeon pour la location de l'érablière située sur le lot 4 602 642 à des fins acéricoles soit renouvelée pour une période additionnelle de cinq ans, soit du 17 juin 2019 au 17 juin 2024, aux mêmes conditions que celles négociées par les parties initialement. Merci, Mme Perrault. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'appuie. Mme Lise Delisle, en point 12.1, embauche au poste de journalier au service des travaux publics, du génie et de l'environnement. Est-ce que j'ai quelqu'un qui désire le proposer? Oui, Mme la mairesse. Attendu l'affichage à l'interne du poste de journalier à la division mécanique du service des travaux publics du génie et de l'environnement du 29 janvier au 12 février 2019. Attendu les dispositions de la Convention collective et la candidature déposée. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 4 mars 2019. En conséquence, je propose que M. Pierre Chinck soit engagé à l'essai au poste de journalier à la division mécanique au service des travaux publics, du génie et de l'environnement, et ce, à compter du 18 mars 2019. Que le salaire et les conditions de travail de M. Chinck soient ceux décrits à la Convention collective intervenue entre la Ville de Teth for Mind et le syndicat des employés municipaux de la Ville de Teth for Mind. Merci, M. Veyrault. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Oui, j'appuie. M. Yves Bergeron. En point 13.1, le programme de crédit de taxe municipale favorisant l'implantation industrielle pour le groupe industriel JMS Inc. Est-ce que j'ai quelqu'un qui désire le proposer? Oui, Mme la mairesse. Attendu la demande déposée par le groupe industriel JMS Inc. afin de bénéficier du programme de crédit de taxe pour favoriser l'implantation industrielle. Attendu la recommandation du directeur général. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 4 mars 2019. En conséquence, je propose que le Conseil confirme l'admissibilité de la demande de groupe industriel JMS Inc. au programme de crédit de taxe pour favoriser l'implantation industrielle établie par le règlement numéro 229. Étant donné l'agrandissement du bâtiment existant situé au 1220 rue UP, que le service des ressources financières soit autorisé à déterminer au moment de la mise au rôle le montant du crédit de taxe et que le mandat lui soit donné d'aviser le bénéficiaire des modalités d'application du programme. Que conformément aux règles en vigueur, le crédit de taxe accordé corresponde au pourcentage suivant de la valeur au rôle de l'agrandissement. La première et deuxième année, 600 %, la troisième année, 50 %, la quatrième et cinquième année, 25 %. Merci, Mme Delisle. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? J'appuie. Merci, Mme Josée Perreault. En 14.1, établissement d'une servitude de passage entre les lots numéro 4 602 376 et 4 602 378 du Cadasse du Québec. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? Certainement. Attendu que la Ville est propriétaire du lot numéro 4 602 376 du Cadasse du Québec. Attendu que M. Dominique Bolduc est propriétaire du lot 4 602 378 du Cadasse du Québec. Et qu'il désire obtenir une servitude de passage sur l'emprise d'un chemin déjà aménagé par la Ville de Thetford-Mines afin d'utiliser et d'exploiter son propre immeuble. Attendu la recommandation du service du greffe. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 18 mars 2019. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford-Mines établisse contre le lot numéro 4 602 376 du Cadasse du Québec étant le fonds servant une servitude de passage pour tout type de véhicule au profit du fonds dominant, le numéro 4 602 378 du Cadasse du Québec. L'outout conformément au projet de contrat préparé par M. Sophie Dion, notaire et transmis le 12 mars 2019. Que les frais honoraires, publications et copies reliées à ces servitudes soient assumés par le demandeur. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires à la parfaite exécution de la présence. Merci Mme Perrault. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'appuie. M. Michel Vérault. En point 17.1, une demande de certificat d'autorisation et prolongement des services rues des entreprises. Est-ce que quelqu'un désire le proposer? Donc, oui. Attendu le projet de prolongement des services rues des entreprises 2019. Attendu la nécessité d'adopter une résolution municipale pour chaque projet requérant une demande d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Attendu la recommandation du service des travaux publics du génie et de l'environnement. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 4 mars 2019. En conséquence, je propose que le responsable du volet génie et environnement soit autorisé à déposer pour et au nom de la Ville de Thetford Mines la demande pour l'obtention d'un certificat d'autorisation pour le projet de prolongement des services rues des entreprises 2019 auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Que la Ville confirme également son engagement à soumettre à ce même ministère une attestation signée par un ingénieur confirmant que les travaux qui ont été réalisés sont conformes à l'autorisation accordée par le ministère pour le projet. Et que le responsable du volet génie et environnement soit autorisé à transmettre et à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires relativement à ces engagements. Merci, M. Delisle. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Oui, j'appuie. M. Adam Patry, en 17.2, demande le programme d'aide financière pour la gestion des actifs. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Oui. Attendu l'existence du programme de gestion des actifs municipaux offert par la Fédération canadienne des municipalités. Attendu la volonté des élus municipaux de mieux connaître l'état des actifs municipaux. Attendu qu'une meilleure connaissance des actifs municipaux permettra de prendre des décisions plus éclairées sur les investissements à faire dans les infrastructures municipales. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 18 mars 2019. En conséquence, je propose que le responsable du volet génie et environnement soit autorisé à déposer pour et au nom de la Ville de Thetford Mines une demande de subvention dans le cadre du programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités et ce, pour le projet Caractérisation et élaboration d'un plan de gestion des actifs municipaux de la Ville de Thetford Mines. Que la Ville de Thetford Mines s'engage à mener les activités suivantes dans le cadre du projet proposé soumis au programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités afin d'améliorer son programme de gestion des actifs, inspection de conduite des goûts, production de carnets de santé pour les différents bâtiments municipaux, estimation des coûts de réfection ou de remplacement de différents actifs municipaux, production d'un inventaire de différents actifs municipaux, élaboration d'un plan de gestion des actifs municipaux de la Ville. Que la Ville de Thetford Mines consacre 62 500 $ provenant de ses fonds généraux pour l'année 2019 au financement des coûts associés à ce projet. Merci, M. Patry. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'appuye. M. Michel Vérault. En 20.1, l'adoption d'un règlement numéro 724, soit le 2019-155-Z. Mme Lagréfière. Alors, il s'agit d'un règlement d'urbanisme qui n'implique pas de dépenses pour la Ville. Ça a pour objet d'autoriser les postes d'essence dans le secteur Robertsonville, je vous dirais, au nord du boulevard Frontenac, entre la rue Flynn Cote et l'équivalent de la rue Kingsville. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? Oui, Mme la mairesse. Ça me fait mon micro. Attendu que le premier projet de règlement numéro 2018-155-Z a été adopté lors de la séance du conseil tenue le 18 février 2018 et que l'avis de motion a été donné le 4 mars 2019, en conséquence, je propose que le règlement numéro 723, intitulé règlement amendant le règlement de zonage numéro 148, dans le but d'autoriser les postes d'essence dans la zone 3200I, soit adopté et que le texte intégral soit consigné au tombe 37 des livres des règlements de la Ville. Merci, M. Vérot. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Oui, j'appuie. M. Yves Bergeron, en 20.2, adoption du premier projet de règlement numéro 2019-156-Z. J'attends une proposition. Certainement. Je propose que le premier projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 148, dans le but d'ajouter des dispositions sur les chenilles et les châteries, soit adopté et que le numéro 2019-156-Z lui soit attribué. Que ce projet de règlement soit soumis à une consultation publique quant à son objet et aux conséquences de son adoption lors d'une assemblée publique qui sera tenue par le Conseil le 1er avril 2019, à Neuver, à la salle du Conseil situé à l'hôtel de Ville, au 144 rue Notre-Dame-Ouest. Merci, Mme Perrault. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'appuie. M. Yves Bergeron, en 20.3, adoption du premier projet de règlement numéro 2019-156-Z. Est-ce que j'ai quelqu'un qui désire le proposer? Oui, que le premier projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 148, dans le but de définir les conteneurs comme des ouvrages et d'encadrer leur utilisation, soit adopté et que le numéro 2019-159-Z lui soit attribué. Que ce projet de règlement soit soumis à une consultation publique quant à son objet et aux conséquences de son adoption lors d'une assemblée publique qui sera tenue par le Conseil le 1er avril 2019, à Neuver, à la salle du Conseil situé à l'hôtel de Ville, au 144 rue Notre-Dame-Ouest. Merci, M. Bergeron. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Oui, je puis. Mme Lise Delisle, en 20.4, adoption du projet de règlement numéro 2019-09. J'attends une proposition. Oui, je propose que le projet de règlement amendant le règlement concernant la garde des animaux numéro 222, dans le but d'ajouter des dispositions sur les chenilles, les châteries et sur les animaux de ferme, soit adopté et que le numéro 2019-09 lui soit attribué. Merci, M. Bergeron. Est-ce que quelqu'un désire l'appuyer? Oui, je puis. Mme Lise Delisle, en 20.5, adoption du projet de règlement numéro 2019-73-PU. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, oui, Mme la mairesse, je propose que le projet de règlement amendant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 147, dans le but de modifier l'aire d'affectation récréominière, soit adopté et que le numéro 2019-73-PU lui soit attribué. Et je propose que ce projet de règlement soit soumis à une consultation publique quant à son objet et aux conséquences de son adoption lors d'une assemblée publique qui sera retenue par le conseil le 11 avril 2019 à 9 h à la salle du conseil située à l'hôtel de ville au 144 rue Notre-Dame-Ouest. Merci, M. Delisle. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? J'appuie. Mme Josée Perreault, en 20.6, adoption du projet de règlement numéro 2019-158-Z. Est-ce que quelqu'un désire le proposer? Oui. Je propose que le projet de règlement de concordance amendant le règlement de zonage numéro 148, dans le but de modifier la zone 2724-C, soit adopté et que le numéro 2019-158-Z lui soit attribué. Je propose aussi que ce projet de règlement soit soumis à une consultation publique quant à son objet et aux conséquences de son adoption lors d'une assemblée publique qui sera retenue par le conseil le 1 avril 2019 à 9 h à la salle du conseil située à l'hôtel de ville au 144 rue Notre-Dame-Ouest. Merci, M. Patrice. Est-ce que j'ai quelqu'un qui désire l'appuyer? J'appuie. Mme Josée Perreault, en 20.7, avis de motion au projet numéro 2019-73-PU. Oui. Je donne avis qu'une prochaine séance du conseil sera présentée pour études et adoptions le projet de règlement amendant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 147, dans le but de modifier l'aire d'affectation récurrents minières, le taux conformément aux dispositions du projet de règlement numéro 2019-73-PU. Merci, M. Bergeron. En 20.8, un autre avis de motion au projet numéro 2019-158-Z. Oui. Je donne avis qu'une prochaine séance du conseil sera présentée pour études et adoptions le projet de règlement de concordance amendant le règlement de zonage numéro 148, dans le but de modifier la zone 2724-C, le taux conformément aux dispositions du projet de règlement numéro 2019-158-Z. Merci, Mme Delisle. Notre dernier avis de motion, en 20.9, le projet numéro 2019-09. Je donne avis qu'à une prochaine séance du conseil sera présentée pour études et adoptions le règlement amendant le règlement numéro 222 sur la garde des animaux, dans le but d'ajouter des dispositions sur les chenilles et les châteries et sur les animaux de ferme, conformément aux dispositions du projet 2019-09. Merci, Mme Perrault. Donc, on est déjà rendu à la période de questions. Je vais poser la question aux gens de la salle. Si vous avez des questions relatives à l'ordre du jour d'aujourd'hui, veuillez vous présenter au micro. Oui, bonsoir, Philippe Caron. Petite question sur le point 11.1. En fait, on parle d'une location d'une érablière. Est-ce que je comprends que la Ville est propriétaire d'une érablière? Si oui, en quel honneur? En réalité, la Ville est propriétaire d'un terrain sur lequel il y a des érables, effectivement. Donc, quelqu'un, ce n'est pas une érablière que la Ville exploite. Donc, quelqu'un désire louer ce terrain pour exploiter les érables qui sont sur ce terrain-là. OK, merci. D'autres questions sur l'ordre du jour? Bonsoir les madames, bonsoir les messieurs. Mon nom est Michel Bernard, secteur de Black Lake. Moi, comme vendeur, ancien vendeur d'automobiles, je remarque que Lévis Ford, pour une auto de police, il n'y a pas aucun garage à tête Ford qui va soumissionner? Habituellement, oui. C'est un cas bien particulier que vous soulevez là, effectivement. C'est que la compagnie Ford a décidé d'arrêter la production de ce type d'auto-là. Et nous, on était en processus de remplacement d'un véhicule. On voulait ce type de véhicule-là. Et le seul concessionnaire actuellement qui en disposait, c'était Lévis Ford. Donc, malheureusement, notre concessionnaire local n'avait pas le véhicule qui était demandé. Et les autres, il y en avait en inventaire, quoi? Bien, suite à la décision de Ford de cesser sa construction de ce modèle-là, ce fournisseur-là spécifiquement a récolté, a eu la présence d'esprit de récolter tout ce qui restait comme inventaire. Ça fait qu'il est le seul présentement dans le grand, là, au Québec, qui a ce type de véhicule-là, là, sous la main. Merci. Plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions relatives à l'ordre du jour? Non? Donc, c'est ouvert à toutes sortes de questions sur la vie municipale. Alors, bonjour. Je vous avais posé la petite question l'an dernier sur la réfection de la rue Notre-Dame, la portion entre la 9e rue et l'hôpital. On m'avait répondu que ça serait cette année. Alors, je veux savoir, est-ce que ça va vraiment se faire cette année? Parce que déjà l'an dernier, c'était dû, et là, c'est encore pire cette année. Je comprends parfaitement votre question. Effectivement, c'est un dossier qu'on suit de près. Puis oui, effectivement, ce tronçon-là est présentement à l'ordre du jour pour 2019. Parfait. Merci. Également, toujours dans les infrastructures routières, l'an dernier, vous aviez procédé à la réfection. C'est la rue du Golfe, entre section Mounet et… En fait, c'est la courbe. Je voulais savoir, est-ce que l'autre portion de la rue qui s'en va vers la rue Saint-Alphonse va également être refaite cette année? Parce que ça aussi, c'est dû. Bon, il y a aussi des interventions. Vous identifiez bien les problématiques. Donc, effectivement, ce tronçon-là aussi, il y a une portion qui va être refait au cours de l'été, au cours d'ici la fin 2019. C'est bon. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur tout autre sujet? Ça ne semble pas le cas. Donc, on va vous souhaiter une magnifique semaine à tous. Je le répète, soyez patients. On va vivre une période de dégel dans les prochaines semaines. Et on vous promet des interventions le plus rapidement possible. On se revoit dans deux semaines. Merci et bonne semaine. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501